Ou la race madame, vous utilisez des mots qui n'ont rien à voir. Parce que c'est la religion musulmane qui est ciblée. Bonjour à tous et bienvenue sur Break News. Aujourd'hui, échange tendu entre Daniel Obono et Antoine Armand, député macroniste de la Haute-Savoie. Comme vous le savez peut-être déjà, le gouvernement d'Emmanuel Macron a voulu marquer cette rentrée des classes par l'interdiction de l'Abbaya dans tous les établissements scolaires du pays. Selon Antoine Armand, député à l'REM Renaissance, le ministre de l'Education Gabriel Attal a bien fait d'interdire l'Abbaya qui selon lui est un vêtement qui incite les étudiants non musulmans à se convertir à l'islam. Un point de vue que ne partage pas Daniel Obono, député de la France Insoumise qui accuse le gouvernement d'Emmanuel Macron d'être obsédé par l'islam et les musulmans du pays. Et là ce que vous êtes en train de faire c'est d'expliquer, vous, du haut de votre connaissance et de je ne sais quel institut, décider de ce qui relève de la religion musulmane, parce que c'est de celle-là qu'on parle bien évidemment, de la longueur, mais c'est pas pour moi, moi je ne suis pas de religion musulmane. Mais il se trouve qu'effectivement les institutions, les autorités religieuses musulmanes disent que ce n'est pas le cas. Alors c'est la religion musulmane qui est unique en cause. – Attendez, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau ou la race madame, vous utilisez des mots qui n'ont rien à voir. – Excusez-moi, je vais terminer. – Allez-y, je vous en prie. – Je vais terminer mon propos parce que c'est la religion musulmane qui est ciblée. Et antilaïque, sexiste et oui raciste au sens même de la CNCDH qui reconnaît l'islamophobie comme une forme de racisme. Peut-être que vous allez remettre en cause la CNCDH qui est la Commission nationale consultative des droits humains qui produit chaque année un rapport sur la question du racisme et qui englobe l'islamophobie comme une forme de racisme à l'égard des musulmans. Donc ça suffit, ça suffit, c'est politique discriminatoire, sexiste et raciste. Daniel Obono ajoute notamment que la laïcité n'est pas de décider à la place des instances religieuses musulmanes du pays de ce qui est une tenue religieuse ou non. Daniel Obono dénonce notamment la proximité du gouvernement d'Emmanuel Macron avec l'extrême droite d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen en appliquant le même programme que ces derniers en stigmatisant systématiquement les Français de confession musulmane du pays. Selon la députée de la France Insoumise, le gouvernement d'Emmanuel Macron tente tout simplement d'étouffer les véritables problèmes que traverse le pays comme l'explosion des prix des carburants, l'inflation record ou encore le manque cruel d'enseignants. J'ai juste terminé là-dessus. Je pense que les chefs d'établissement, aujourd'hui, en ce moment, ils ont bien d'autres affaires que de devoir se prendre l'appui sur ce genre de choses. Et c'est à cause de ce genre de polémique que vous créez pour faire plaisir à l'extrême droite que vous constatez la droite et l'extrême-droitisé Macronisme qui va vous donner des leçons de où est passée la gauche. Vous n'avez pas arrêté de nous interrompre. Et donc, je n'accepte pas que vous me donniez des leçons en la matière. Je voulais vous répondre là-dessus parce qu'on parle de politique. Il y a 5 millions d'élèves qui vont rentrer en classe dans les prochaines semaines. Pour ces 5 millions d'élèves, il manque 8 000 postes qui ont été supprimés par votre gouvernement. Il y a des milliers d'élèves qui n'auront pas de professeurs. La vérité, c'est que vous êtes inconséquents en matière d'éducation nationale et vous stigmatisez une population pour plaire à l'extrême droite. Et donc, je n'ai aucune leçon de laïcité à recevoir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada